On sait que de Gaulle ne parlait pas de l'Union soviétique, mais de la Russie, du moins quand il s'adressait aux Français. Car sur place, à Moscou, les films d'actualité, tant ceux de 1944 que ceux de 1966 le montrent, il s'en gardait bien et terminait ses allocutions par un « Vive l'Union soviétique » ou quelquefois, mais plus rarement, « Vive la Russie soviétique ». Après la fin de l'Union soviétique, les gaullistes ont triomphé. L'un d'eux, éminent esprit au demeurant, a écrit, je cite, « Comment ceux qui le taxèrent alors de ringardise parce qu'ils parlaient de la Russie et non de l'URSS, ne seraient-ils pas remplis de confusion de voir ce qui s'est passé à l'Est en 1990 ? Non seulement la Russie est ressuscitée, mais même Leningrad s'appelle de nouveau Saint-Pétersbourg, qu'il eût cru. » Certes, reste que de Gaulle, tout au long de sa trajectoire politique, n'a jamais eu à faire à la Russie, mais à l'Union soviétique. Et sauf à assimiler Staline et Nicolas II, sauf à réduire le stalinisme à l'intérêt national russe, sous prétexte de tenir compte du soubassement nationaliste de l'Empire communiste, il s'agit d'un détail qui change tout. Il faut croire d'ailleurs que cela change suffisamment de choses, y compris et surtout aux yeux de de Gaulle soi-même, pour que la relation d'alliance entre le chef de la France libre et le Kremlin et la profondeur qu'elle a revêtue ait été tenue secrète et soit encore secrète 70 ans après, un non-dit de l'histoire du gaullisme de guerre, bref, un non-dit de l'histoire de France. Je l'ai découverte à l'occasion d'un travail sur mon grand-père, le général Giraud. Je croyais alors, comme il était dit et répété, que dans cette rivalité, entre deux généraux dissidents, il y avait un tiers, et que ce tiers n'était autre que Roosevelt, qui conditionnait Giraud. Jusqu'au jour où, grâce à l'ouverture des archives soviétiques, je me suis aperçu qu'il fallait compléter le trio Giraud-De Gaulle-Roosevelt en y adjoignant le petit-père des peuples, et que la perspective dans laquelle il fallait désormais inscrire cette rivalité franco-française en était quelque peu modifiée. Je résume. Fin novembre 1940, De Gaulle charge Gaston Palewski de prendre contact avec Ivan Maïski, l'ambassadeur soviétique à Londres, pour ouvrir une, je cite, « relation officieuse ». J'ai eu l'impression avec Maïski de parler avec un allié potentiel, or c'était le moment où l'Allemagne semblait invincible, témoigne Palewski. Ce n'est pas seulement le moment où l'Allemagne semble invincible, c'est aussi l'époque, je le rappelle, où l'URSS est liée à l'Allemagne par le pacte germano-soviétique. C'est aussi quelques semaines après que Molotov a félicité Hitler pour sa victoire sur la France. Passant outre ces avanies, De Gaulle se lance donc, dès cette époque, dans l'aventure d'un duo avec le Kremlin. Mais conscient de ce que peut avoir de choquant sa décision de nouer une telle relation en pleine lune de miel germano-soviétique, il prend soin de la cacher à son entourage et semble-t-il même à son conseiller diplomatique René Cassin, puisque ce dernier écrit dans ses mémoires qu'il connaissait Maïski depuis la SDN, mais qu'il n'était pas alors question pour la France libre, je cite, d'échanger avec l'ambassade soviétique à Londres, des visites moralement inadmissibles. Cette relation officieuse fut à ce point dissimulée, qui n'en existe à ma connaissance, aucune archive du côté gaulliste. En juin 1941, après l'attaque de l'URSS par l'Allemagne, de Damas, où il se trouve, de Gaulle charge par Télégramme Cassin et Maurice Dejean, directeurs des affaires politiques de la France libre, d'engager, je cite, malgré les vices et les crimes du régiste communiste, des relations officielles avec l'URSS visant à l'échange de délégués militaires. Il leur demande également de mettre le foren office au courant de leur démarche. Pour justifier, en interne, son opération de charme envers les soviétiques, la direction de la France libre se trouve contrainte néanmoins de se livrer à quelques acrobaties intellectuelles, destinées à donner de l'Union soviétique un visage plus avenant. Ainsi, une circulaire du 1er juillet 1941 n'hésite pas à affirmer que, je cite, l'URSS a donné des preuves multiples de ses dispositions pacifiques et qu'elle a consenti à toute une série d'abandons pour conserver l'amitié allemande. Alors que le temps de l'Union, de l'Alliance germano-soviétique, comme chacun sait, se caractérise précisément par une série d'annexions brutales, mainmises sur une partie de la Pologne et de la Finlande, sur les trois États-Baltes, sur la Bessaravie et sur la Bucovine du Nord. Deux gens croient aussi pouvoir en appeler à l'alliance entre François 1er et le Grand Turc, mais les sceptiques de la France libre quand même font aussitôt valoir qu'il n'y avait pas de parti mahometan dans la France d'alors. Estimant que la présence de l'Union soviétique dans le camp allié apporte à la France libre, au regard des anglo-saxons, un élément d'équilibre, c'est sa formule, dont il compte bien se servir, De Gaulle décide d'aller plus loin encore en direction d'un Staline qui ne cache pas de conduire la guerre au mieux des intérêts géopolitiques de son pays, comme l'indiquent ses pressions immédiates sur les Britanniques pour obtenir l'ouverture d'un second front à l'Ouest. Churchill, un vieil anticommuniste devant l'éternel, résiste à ses pressions. Un second front, soit. Mais si le Kremlin, parce qu'il a tout à y gagner, le voit le plus à l'Ouest possible, dans le nord de la France, exactement, comme le demande le général Golikov, le patron du GRU, en visite à Londres, Churchill, lui, ne conçoit ce second front que dans la région des Balkans, le ventre mou de l'Europe, comme il l'appelle, afin de limiter autant que faire se peut une éventuelle avance de l'armée rouge à travers le continent. Toute la politique du Britannique s'appuie sur ce principe simple. Faire en sorte que le second front constitue dans un premier temps un soulagement pour l'URSS, sous peine que la Grande-Bretagne a bien sûr intérêt à avoir tenu le plus longtemps possible, sous peine d'avoir de nouveau à affronter seule l'Allemagne, et dans un temps ultérieur, faire en sorte que ce second front forme un obstacle à l'impérialisme stalinien qui ne se cache absolument pas. Et dans ce bras de fer gigantesque entre Staline et Churchill, entre les deux alliés adversaires, De Gaulle voit pour lui une possibilité d'agir. Encore au Levant, le 25 juillet 1941, et toujours à l'insu de son entourage, et a fortiori des Anglais, le chef de la France Libre charge Géraud Jouve, le délégué de la France Libre dans les Balkans, de faire passer dans le plus grand secret à Serge Vinogradov, ambassadeur soviétique à Ankara, le message suivant. Le général De Gaulle m'a entretenu de son désir de nouer des relations directes avec le gouvernement soviétique. Il estime que dans la conduite de la guerre, entre pour le présent et pour l'avenir, cela peut être utile. L'expression « relations directes » et le fait que celle-ci double secrètement les relations officielles qu'ont engagées à Londres Cassin et Dejean avec Maiski indiquent bien qu'il s'agit de diplomatie parallèle. Et en effet, cette communication étant faite, rapporte Jouve, le général De Gaulle m'avait recommandé au cas où elle serait favorablement accueillie de présenter quelques commentaires dont j'avais pris note sous sa dictée et auquel il semblait particulièrement tenir. Je résume là encore. C'est De Gaulle qui parle. Les intérêts des puissances continentales que sont la France et la Russie étant différents de ceux des puissances maritimes que sont la Grande-Bretagne et les États-Unis, De Gaulle propose à Staline un front commun de leurs deux pays face au projet des anglo-saxons en Europe après la guerre. Étant bien spécifié qu'entre la France libre et la Russie, la question des régimes politiques ne doit pas se poser. Donc, contrairement à Churchill qui n'envisage alors qu'une alliance de circonstances avec l'URSS, limitant son soutien à Staline à une aide économique et militaire et refusant, malgré les pressions soviétiques répétées, tout accord politique qui reviendrait à passer l'éponge sur la trahison du pacte germano-soviétique et à légitimer toutes les conquêtes soviétiques qui ont suivi, c'est-à-dire en gros reconnaître pour l'avenir à l'URSS le droit à un certain nombre de sphères d'influence en Europe, De Gaulle, lui, propose à Staline un accord politique. En cas de réaction positive de Moscou, De Gaulle recommande expressément à Géraud Jouve de tenir secrète aux oreilles britanniques cette démarche et de lui apporter lui-même la réponse à Beyrouth. Toutefois, dans cette négociation du faible au fort et je serais tenté de dire du très faible au très fort et de plus en étant demandeur d'une reconnaissance diplomatique de la France libre par Moscou, De Gaulle est condamné à traiter aux conditions du Kremlin et Staline en pose deux. La réintroduction du PCF dissous par Daladier en 1939 sur la scène nationale et le soutien de la demande soviétique pour l'ouverture du second front en France. Concernant ces conditions, le 3 janvier 1942, levant un coin du voile sans le soulever tout à fait sur sa démarche secrète du 25 juillet visant à proposer à Staline une entente secrète sur l'organisation de l'Europe d'après-guerre, De Gaulle écrit à quatre roues « Nous sommes actuellement plus proches de la Russie que d'aucune autre puissance et j'espère que nous le montrerons bientôt par des actes diplomatiques et même militaires. » Et dès le mois de mai 1942, il s'engage personnellement devant Molotov qui est en visite à Londres à militer auprès des chefs militaires anglo-saxons pour l'ouverture de ce second front en France. Marshall, écrit le général Pierre Billotte qui était alors le chef du cabinet militaire de De Gaulle, Marshall fut immédiatement séduit par ces propositions que De Gaulle lui présenta avec toute la force de sa conviction. Et pendant quelque temps, il nous a paru que la libération de la France pourrait commencer en 1943 tant nous savions que Roosevelt suivait toujours les avis militaires de Marshall et tant nous savions que Churchill devrait s'incliner. Mais précisément, hanté par une possible bolchevisation de l'Europe, Churchill ne s'incline pas et soutient avec succès d'ailleurs l'idée du débarquement en Afrique du Nord base d'une stratégie méditerranéenne. Le 4 décembre 1942, un mois, un peu plus d'un mois après le débarquement en AFL, montrant au Kremlin qu'il reste fidèle à son engagement devant Molotov, De Gaulle dit à Ivan Maïski, « J'espère que les Russes seront à Berlin avant les Américains. » En d'autres termes, Moscou peut donc compter sur lui. En janvier 1943, lors de la conférence d'Anfa, le général Giraud plaide pour une offensive danubienne à partir de l'Italie reconquise de façon, dit-il expressément, à arriver à Vienne avant l'armée rouge. Vienne, clé de Berlin. Churchill, bien sûr, est convaincu mais Roosevelt s'y oppose. Et dans ses mémoires, l'amiral Lee, conseiller militaire de Roosevelt, confirme ce différent stratégique entre Giraud et les Américains pour en souligner l'importance décisive. Car il y va du sort de l'Europe centrale que Roosevelt, aveuglé par sa soviétophilie, ne veut pas voir. Mais sur ce point, la soviétophilie gaulliste ne le cède en rien à celle du président américain. et le fait est qu'elle se conjugue pour torpiller l'offensive danubienne au profit de l'ouverture du second front le plus à l'ouest possible selon le vœu de Staline, lequel Staline, en 1943, part quatre fois enjoint de Gaulle d'éliminer son rival, Giraud. De Gaulle lui répond à Staline le 10 août 1943 que les Russes n'ont pas à craindre que lui, De Gaulle, établisse un compromis avec Giraud au prix d'une dégradation des rapports franco-soviétiques car pour lui, l'amitié franco-soviétique est indéfectible et qu'il s'en tiendra toujours à cette position. L'élimination politique de Giraud par De Gaulle a lieu le 9 novembre 1943, elle rend possible son élimination militaire en avril 1944 par suppression du poste de commandant en chef en pleine guerre. Et lors de sa conférence de presse du 15 avril, De Gaulle donne ce prétexte aux journalistes « Vous savez qu'il y a déjà un commandant en chef, il est américain et il s'appelle Eisenhower. » On imagine mal Churchill éliminant Montgomery pour la même raison. De sa retraite forcée à Mazagrand où il va d'ailleurs être victime d'une tentative d'assassinat, Giraud continue de faire le forcing auprès de la Maison Blanche après le débarquement en Provence, après le débarquement en Normandie, pardon, et Rome une fois prise, le débarquement en Provence, dit-il, prévu en plus deux mois plus tard, ne se justifie pas stratégiquement. Et d'ailleurs, tous les généraux d'Italie, juin en tête, mais aussi Clark l'américain et les Anglais Alexander et Wilson sont tout aussi convaincus et partisans de poursuivre leur avance vers l'Autriche en profitant de la décomposition de l'armée de Von Rundstedt et d'autant que l'aviation alliée est alors d'une écrasante supériorité. Le 12 juillet 1944 encore, écrit l'amiral Lee, nous reçûmes un message du général Giraud recommandant de pousser la campagne d'Italie jusqu'en Autriche pour réaliser une jonction avec les Russes qu'ils s'attendaient à voir prochainement avancer dans ce pays. Les chefs d'état-major Interarm et le président étudièrent attentivement cette suggestion. Et déjà, Churchill, a donné l'ordre au deuxième corps polonais de s'emparer d'Ancone sur l'Adriatique afin d'obtenir de meilleures conditions d'avitaillement et un accès aux vallées de Lombardie. Et le 1er juillet, il a répliqué à Roosevelt qu'il prie de le laisser tranquille et de laisser faire ce débarquement de Provence. Il a répliqué « C'est la première grande erreur politique et stratégique dont nous aurons tous les deux à assumer la responsabilité. » C'est avec la plus grande peine que je vous écris à ce propos. De Gaulle va-t-il épauler le Britannique dans cette partie difficile contre Staline et Roosevelt ? En décembre 1942, son espoir de voir les Russes à Berlin avant les Américains n'avait que la force d'un souhait. mais en cette fin de juin 1944, De Gaulle a les moyens de peser sur le cours des choses, ce qu'il fait en retirant les divisions françaises du front italien et en démantelant le corps expéditionnaire, portant ainsi un coup décisif au projet d'offensive danubienne. juin lui écrit le 16 juillet « Fais rare dans l'histoire. On aura vu une direction de guerre décider de sang-froid que la victoire ne serait pas exploitée et permettre délibérément que deux armées ennemies qu'elles tenaient à sa merci s'échappent et se reconstituent. On reste confondus devant une telle décision qui ne peut s'expliquer que par un manque de culture militaire et une méconnaissance des théâtres d'opérations européens. L'histoire jugera et elle ne jugera pas sans ironie en déplorant que le bon sens français n'ait pu se faire entendre au Conseil interallié. Au vu de la suite, on peut légitimement regretter que ce projet d'offensive d'anubienne n'ait pas prévalu. Il nous aurait sans doute évité l'occupation de l'Europe centrale par Moscou et plus généralement la prise en otage de l'Europe par le condominium américano-soviétique initié par la complicité Roosevelt-Staline lors de la conférence de Téhéran. Concernant maintenant la première condition posée par Stalina de Gaulle, c'est-à-dire la réintroduction du PCF sur la scène nationale, celle-ci s'est faite, vous le savez sans doute, par l'envoi à Londres sur ordre de Moscou de Fernand Grenier, député communiste de Saint-Denis et représentant officiel du parti au sein de la France libre et par le choix de De Gaulle en faveur de la ligne Jean Moulin contre la ligne Pierre Brossolette. En résumé, la ligne Pierre Brossolette vise la formation d'un rassemblement de personnalités politiques en dehors des partis jugés faillis. Et dans cette perspective, Pierre Brossolette fait venir à Londres aussi bien André Philippe, René Massigli que Charles Vallin, le numéro 2 du parti social français, formation politique de droite la plus importante en France à la veille de la guerre. Mais une cabale londonienne conduit à l'élimination politique de Vallin aussitôt expédiée en Afrique par De Gaulle pour y commander je crois un bataillon. Et en résumé, la ligne Jean Moulin est celle de la création du CNR dont son membre en titre les partis d'avant-guerre et notamment le parti communiste. Ni mon père ni Passy ne sont satisfaits de ce tournant qui va être capital écrit récemment Claude Pierre Brossolette, le fils de Pierre Brossolette dans la revue Commentaire. Faut-il en attribuer l'inspiration à Jean Moulin ancien collaborateur de Pierre Cotte et dont les trois principaux adjoints s'avèreront membres du parti communiste à la libération ? Plus tard, des controverses se développeront autour d'une adhésion secrète et présumée de Jean Moulin au communisme soviétique. Elles sont de peu d'intérêt au regard du fait essentiel le choix par le général de Gaulle du parti communiste comme partenaire privilégié de préférence à la droite patriotique de Charles Vallin. Fin de citation. Ce fait essentiel dont parle Claude Pierre Brossolette, de Gaulle le renforce par la nomination de deux puis de cinq ministres communistes dont un ministre d'État Maurice Thorez. Et cette installation par de Gaulle du parti communiste dans l'appareil d'État est un événement inédit. Même Léon Blum s'était gardé de nommer des ministres communistes dans le gouvernement du Front Populaire. Et quand on sait l'importance de l'État dans la construction historique de la France et quand on sait l'importance de l'État dans la philosophie politique de Charles de Gaulle, il s'agit bien sûr d'un acte majeur, majeur et décisif. Car le PCF de l'époque, c'est celui de Marty, de Guillaume, de Duclos, c'est le plus stalinien des partis communistes étrangers, le plus dépendant de Moscou. Détail caractéristique que me signalait Stéphane Courtois, ses archives soviétiques montrent que le portier du siège du PC Place-Cosut était choisi à Moscou. Et concrètement, en comptant une vingtaine de personnes par cabinet ministériel, c'est une centaine de communes ternières qui sont propulsées au sommet de l'État. En bref, c'est une formidable machine de guerre que de Gaulle installe dans l'appareil d'État. Et une machine de guerre qui ne joue le jeu de la France que lorsque ce jeu fait le jeu de Moscou. mais de Gaulle ne se contente pas d'installer les communistes dans l'appareil d'État. Il les y laisse quand il démissionne le 20 janvier 1946. Et selon les RG de l'époque, les infiltrés et les sous-marins sont alors au nombre d'un millier. Et ils ne feront bien sûr que croître et prospérer. cette présence des communistes dans l'appareil d'État a eu évidemment des effets de tous ordres. Économique et politique bien sûr. Torres fait adopter le statut de la fonction publique. La gauche impose son programme de gouvernement, nationalisation massive, etc. Mais je crois que l'important est ailleurs. L'important c'est le partage des tâches opérées par De Gaulle. A lui la politique, aux communistes la culture. et l'éducation. Partage déterminant pour l'un l'avenir de l'intelligence française. Il en est sorti entre autres le « Je chante le GPU nécessaire à la France » d'Aragon et le « Tout anticommuniste est un chien » de Jean-Paul Sartre. Jamais, jamais, je crois dans l'histoire de notre pays, on a vu une telle inféodation du talent français à une puissance étrangère. Dans son discours de Rennes du 27 juillet 1947, justifiant sa tentative de concilier les communistes français durant la guerre, De Gaulle a dit « J'ai joué ce jeu, je l'ai joué carrément ». Et pour donner une idée de l'ampleur de ce carrément, il a précisé qu'il a joué, je cite, « Jusqu'aux limites du licite et du possible ». Ces mots « Jusqu'aux limites du licite et du possible » sont un peu anachroniques et résonnent étrangement dans un siècle idéologique. L'internationalisme stalinien n'avait décidément rien à voir avec l'internationalisme jaurésien de coopération entre les classes ouvrières des diverses nations. Il se caractérisait précisément par son contraire et n'était que l'autre nom de l'ingérence. Une ingérence à nul autre pareil. aussi n'introduit-on pas impunément dans le dispositif national et qui plisait à sa tête un élément internationaliste de ce calibre sans le déséquilibrer profondément et attenter à la souveraineté nationale. Et personnellement, et ce sera mes derniers mots, je serai tenté de voir dans cette déstabilisation l'origine des fractures et des dérives actuelles. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.